C'est une réflexion que j'ai eue l'été dernier, je suis tombé sur un reportage à la radio sur un entrepreneur nordique qui justement avait appliqué la semaine à quatre jours dans ses équipes et j'avais trouvé ça l'idée assez intéressante. Dès septembre de l'année dernière, j'ai ciblé quelques chefs d'équipe pour faire du test. Jusqu'en décembre dernier, j'ai eu un retour positif de mes chefs de chantier qui étaient contents de façon générale et donc j'ai appliqué ça depuis le 1er janvier 2023 à toutes mes équipes sur les chantiers. C'est que toute mon organisation de comptables dans les bureaux, tout ce qui est mon comptable, ma secrétaire, mon maîtreur travaille le vendredi et donc les équipes arrêtent le jeudi soir, on fait 8h-midi, 13h-18h. Par rapport à l'année dernière, sur cinq mois d'application, sur une baisse en plus d'un peu de chiffre d'affaires, on devient plus rentable, donc je me dis, est-ce que les gars sont sans doute plus heureux déjà ? Donc ils sont peut-être plus motivés à travailler la semaine. C'est vraiment important de pouvoir aussi réfléchir sur une réflexion globale de travail, pas forcément que financière, mais aussi bien-être, surtout dans le bâtiment. C'est des métiers un peu durs, à porter du ragréage, du carrelage, des bobines de sol souple, faire un peu de peinture, à toujours poncer des plafonds, à peindre des plafonds. C'est des métiers où le corps humain souffre et je trouve que de rajouter un jour de repos de plus pour une durée de travail plus importante, je crois que c'est pas mal. C'est le patron qui nous a posé une question, on a fait un vote de tous les salariés, si on était d'accord ou pas, et ça a été positif. Pour moi, oui, c'est positif, question familiale. Je suis plus souvent avec mes enfants, donc profiter un peu plus le week-end dans la famille. On a fait partie des premiers binômes à avoir mis en place la semaine des 4 jours pour, dans un premier temps, faire un essai. Comme ça, ça nous permet d'avoir quand même le vendredi de libre. Certes, on fait une petite heure de plus par jour, mais c'est pas dérangeant. Si il y a un rendez-vous médical, ça évite de prendre une journée de travail ou perdre déjà une heure ou deux. Par exemple, les repas, les paniers repas en moins, les déplacements, l'essence. Je pense que sur du long terme, il peut y avoir quand même un bon gain. C'est ça, c'est gagnant-gagnant. Moi, je viens de Boudin, mon chef vient de Biganos, je le prends à Biganos et on vient sur le chantier avec le véhicule de fonction. Oui, Arcachon, ça n'est pas le chantier où il se trouve, mais beaucoup c'est Arcachon. Oui, ça fait un trajet de moins à faire.